Bonjour à tous ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo produit terminé et si jamais vous pouviez voir tout ce qu'il y a en face de moi, je crois que vous pleuriez parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de choses. De ce fait là, on va commencer sans plus tarder. Alors première catégorie, je vais commencer avec le maquillage et cette chose, un beauty blender. Alors là ça ne se voit pas à la caméra mais je peux vous assurer que si on regarde de près, clairement il y a des cratères et il lui manque des morceaux. C'est quelque chose que je vais racheter parce que je trouve que pour appliquer son fond de teint et son anti-cerne, il n'y a rien de mieux. C'est plus rapide qu'avec le pinceau, c'est surtout beaucoup plus esthétique, après bien sûr c'est personnel. Et surtout je trouve que le rendu est plus couvrant, le seul défaut c'est que ça a tendance à aspirer un petit peu de produit. En général on utilise plus de fond de teint lorsqu'on utilise un beauty blender, mais comme le résultat est beaucoup plus joli, de loin je préfère. Et ça se trouve chez Sephora, c'est vrai que c'est un petit coup, mais un beauty blender personnellement ça me dure vraiment plusieurs mois, donc je trouve ça quand même raisonnable. Deuxième produit que j'ai fini, il s'agit de l'effacerne longue tenue de Lancôme, qui est un anti-cerne tout à fait fabuleux, extraordinaire et splendide. Je l'aime énormément, je le mets depuis, enfin pas celui-ci, vous vous doutez, mais je l'applique depuis au moins 4 ou 5 ans, j'ai commencé à l'appliquer lorsque j'étais à Montréal. Je trouve qu'il est très couvrant, il tient extrêmement bien, ne file pas du tout dans les ridules, il n'est pas assez chiant et il reste naturel, vous n'avez pas une couche comme ça de produit sous les yeux. En plus de ça, la teinte la plus claire, la numéro 1, me convient parfaitement, ce qui n'est pas le cas dans toutes les marques de luxe. Donc clairement, si vous cherchez à investir dans un bon anti-cerne, n'hésitez pas avec celui-ci parce que c'est un petit bijou. Troisième produit maquillage que j'ai fini, et en fait non, je ne l'ai pas fini, c'est juste qu'il lui est arrivé un petit malheur. C'est un blush de Marc Jacobs, donc c'est la teinte 504 et c'est un air blush. Ils sont sortis il y a quelques mois et je les aime beaucoup parce que premièrement, au niveau du prix, c'est vrai qu'ils sont assez chers, c'est un produit... Oh merde ! Oh merde ! On s'est foutu partout ! Oh quel débile ! Oh là 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 là, j'en ai partout sur les cuisses. Bah oui, parce que je n'ai pas de pantalon bien évidemment. Oh là 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 ! Oh j'ai du blush sur les cuisses. Bon bah c'est pas grave. Mais ça m'énerve quand je rate comme ça, ça m'énerve ! Bon bah même mon coussin, bon bah c'est pas grave, on va faire comme ci. Voilà, hop, allez on voit rien. On va pas commencer à nettoyer là, sinon on n'a pas fini les gars. Bref, reprenons. Désolé. Troisième produit que j'ai terminé, il s'agit d'un air blush de Marc Jacobs et en fait je ne l'ai pas réellement terminé puisqu'il lui est arrivé un malheur. Il s'agit de la teinte à 504, c'est un très joli rose et à l'occasion je pense que je le reprendrai parce que je l'avais beaucoup apprécié. Ce sont des blushs de bonne qualité, je trouve qu'ils tiennent très bien. Les couleurs sont très jolies et surtout ce sont des blushs assez modulables. Il est très pigmenté, il tient très très bien et le fait en fait qu'il y ait plusieurs couleurs en un seul blush, ça nous permet de faire du contour. Ça nous permet bien évidemment aussi d'appliquer son blush de façon traditionnelle mais aussi d'illuminer, donc vraiment ils servent à plein de choses et c'est pour ça que je les aime parce qu'ils sont multifonctions. Et si vous cherchez des blushs de luxe, n'hésitez pas à vous tourner vers ceux-là plutôt que d'autres parce que je les trouve finalement plus économiques et surtout il y a une grande contenance, 8 grammes et la plupart des autres blushs, là je n'en ai pas à vous montrer mais c'est beaucoup moins, donc finalement je trouve quand même qu'on s'y retrouve. Autre produit terminé, il s'agit du Tattoo Liner de Kat Von D et je ne vous le présente plus puisque je vous le montre à chaque vidéo produit terminé, je le rachèterai, c'est sûr et certain. Pour moi c'est le meilleur du monde, excellente tenue, il se démaquille très très bien, la prise en main est ultra facile, il marque très très bien, il est très très noir, bref il n'a que des qualités et je l'aime beaucoup trop. Je vois pas mal de filles en parler depuis peu puisque la marque est vendue en France et très franchement moi c'est un produit dont je ne pouvais me passer donc je le faisais arriver du Canada puisque à la base je l'ai acheté à Montréal et c'est le meilleur du monde, donc c'est vraiment un eyeliner à découvrir. Aussi j'ai fini cette poudre compacte Radiance de Yves Saint Laurent donc qui se présentait comme ceci. Je l'ai beaucoup aimée parce que c'était une poudre matifiante mais très naturelle, elle n'ajoutait pas d'effet de matière. J'aime énormément celle de Maybelline, la dernière touche confort mais c'est une poudre qui va avoir un fini plus velouté et qui clairement va se percevoir sur la peau. Celle-ci pas du tout, elle faisait très très bien son job et elle était plutôt économique, je l'ai quand même utilisée pendant très très longtemps. Derrière il est indiqué matité et effet perfecteur sans couvrance additionnelle et ça c'est vrai, il ne manque pas. Donc je la trouve vraiment très très bien. Si vous cherchez une poudre compacte de qualité dans les marques de luxe, je vous recommande celle-ci sans aucune hésitation, j'en ai testé beaucoup et de loin c'est la meilleure et bon ça reste cher, c'est un produit de luxe mais en tout cas il fait très bien son travail. Finalement le dernier produit dans la catégorie maquillage que j'ai terminé, c'est un anti-cerne de Smashbox. Donc c'est le Studio Skin 24h Waterproof et effectivement ce produit tient extrêmement bien. Alors 24h, je vais être franche et ouf, là il y a du soleil, je pense que je vais changer de couleur. Bref, je ne l'ai pas testé 24h, je ne suis jamais restée maquillée 24h jusqu'à aujourd'hui. Si un jour je le fais, je vous en donnerai des nouvelles mais je l'aime beaucoup. C'est un anti-cerne qui va très bien tenir mais qui ne va pas non plus avoir d'effet cakey. Tout comme le Lancôme d'ailleurs, celui-ci est sans gras. Je trouve effectivement qu'il est un petit peu moins crémeux et a plus une texture eau. Alors c'est très léger, quand je vous dis ça c'est à mettre entre guillemets, que le Lancôme qui va être un tout petit peu plus épais et celui-ci un tout petit peu plus fin. Dans les deux cas, je trouve que ce sont deux très bons anti-cerne et le petit plus avec Smashbox, c'est qu'ils ont énormément de teintes disponibles, des très clairs comme des plus foncés. Maintenant, on va passer à la catégorie thé et j'en ai plusieurs à vous montrer. Premièrement, il y a cette chose, c'est mon ami Aliénor qui me l'a offert. Petit lapsus puisque je l'appelle Aliénor, bref. C'est la tisanière, donc c'est fleur de camomille. En fait, c'est une tisane, ce n'est pas un thé et c'est une petite blague entre nous deux. Ça nous rappelle Prague et j'aime énormément la tisane à camomille. Et tout ça pour vous dire, pas besoin d'acheter des marques chères. Vous trouvez ça en moins de surface, c'est extrêmement bien et ça fait très très bien son job. La dernière fois, j'en ai pris une un peu de luxe et franchement, de la camomille, c'est de la camomille. On ne va pas s'emballer les gars, ça ne vaut pas le coup de dépenser 15 balles. Celle-ci à 2 euros ou 1 euro fait très bien l'affaire. Autre thé fini, il s'agit de celui-ci. Je vais vous montrer les deux en même temps puisque ce sont des kusmitis que j'aime beaucoup. Donc il y a le Blue Detox et le BB Detox. Dans les deux cas, je les ai beaucoup appréciés. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, petit thé détox, très important, surtout très très important. Plus sérieusement, j'ai préféré de loin celui-ci à celui-ci parce que celui-ci est au pamplemousse et je n'aime pas trop ça. Alors que celui-ci est à l'ananas et que j'aime beaucoup. Ce sont deux mélanges de thé vert, maté et plante. Donc après, à vous de choisir selon vos goûts. Mais dans tous les cas, c'est sûr que je reprendrai le Blue Detox parce que vraiment, je le trouve super bon. Autre produit terminé et là, une fois n'est pas coutume, il s'agit du numéro 5 de Chanel. Donc c'est l'eau de toilette. Je l'ai utilisée en un peu plus d'un an et là, vous allez me traiter de bourge. Puisque qu'est-ce que je faisais avec cette chose ? Eh bien, je parfumais mes draps avec. Alors attendez avant de crier au scandale, Madame, parfume ces draps au numéro 5. C'est juste que je ne sais pas si vous voyez derrière, mais j'ai énormément de parfums. Vous ne le savez peut-être pas, mais on reçoit beaucoup de choses. Je pense que maintenant, vous commencez à être au courant. Et surtout, personnellement, j'aime énormément les parfums. Et les gens qui dans mon entourage veulent me faire un cadeau, en tout cas plus maintenant, mais avant c'était le cas, il n'était pas rare qu'ils m'achètent du parfum. Donc très vite, je me suis retrouvée avec une collection plutôt impressionnante. Et plutôt que de laisser mourir mes parfums, eh bien j'aime parfumer mes draps avec du parfum. En revanche, je tiens à le préciser, je suis plutôt déçue puisque je parfume mes draps au numéro 5. Et lorsque je me réveille, je ne suis toujours pas Marilyn Monroe. Donc il y a un petit souci quelque part les gars. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Le numéro 5 est assez fort, mais je trouve que c'est un parfum qui vit extrêmement bien. Et il prend une petite odeur de savon très douce. Et voilà, moi c'est vraiment un parfum coup de cœur. Et de temps en temps, mettre quelques pressions dans mon lit, je trouve que ça le parfume et ça le parfume bien. Puis on va passer à la catégorie cheveux. Et j'ai fini plusieurs produits. Premièrement, il y a ceci. C'est un masque au pigment rouge, donc un masque pour avoir des cheveux doux et brillants. En fait, c'est un masque qui n'est pas commercialisé partout puisqu'il est commercialisé chez mon coiffeur. Donc il se trouve à Metz et à Nancy, chez Claude Tarantino. Et c'est un produit que j'adore. Et de loin, c'est le meilleur soin repigmentant que j'ai testé. Il est vraiment hyper efficace. Au niveau du prix, je ne sais plus, mais c'était une vingtaine d'euros, il me semble. Si vous avez des cheveux rouges à entretenir, alors moi maintenant, j'ai plus de rouge dans les cheveux. Mais en tout cas, quand c'était le cas, je ne faisais pas du rouge hyper souvent. Peut-être que je colorais mes cheveux tous les 2-3 mois, quelque chose comme ça. Pourtant, il restait extrêmement rouge et c'était uniquement grâce à ce soin. Autre produit cheveux que j'ai terminé, c'est un produit Kerastase. Et c'est un shampoing, donc c'est le cas spécifique, Bindivalent. Pour les racines grasses et les longueurs sans... Je ne sais pas lire, désolée, je suis fatiguée. Bon, racines grasses et longueurs sensibilisées. Et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. C'est la nouvelle gamme de Kerastase, qui est maintenant sans silicone. Le Bindivalent, c'est un shampoing que j'utilise depuis que je suis adolescente. Je vous en ai parlé à de maintes reprises sur ma chaîne. Et voilà, c'est un shampoing que je trouve très efficace quand, comme moi, on a un cuir cheveux lui qui est gras, mais des longueurs qui sont sensibilisées à cause des couleurs ou de plein d'autres choses. Il respecte vraiment les cheveux et je trouve que l'on voit un mieux lorsqu'on l'utilise. En tout cas, sur moi, ça a fonctionné. Un autre shampoing de Kerastase que j'ai fini, c'est le Bain Chroma Captive. Donc, shampoing prolongateur de couleurs. Et ça, je l'ai moyennement aimé, je ne le rachèterai pas. Alors, il est efficace pour la couleur, il est très bien, il la respecte, certes. Mais c'est un shampoing qui va quand même être assez nourrissant. Et moi, clairement, mes cheveux n'ont pas besoin de ça. Il ne correspond pas à mon type de cheveux. Si vous avez les cheveux secs et les cheveux colorés, tip top. Sinon, prenez-en plutôt un autre. Pour ma part, il était trop lourd. Dernier produit capillaire que j'ai fini, c'est un masque hydro-nourrissant pour cheveux secs de Shuemura. Et ce produit-là, je l'ai énormément aimé. Premièrement, pour l'odeur. Des produits pour les cheveux qui sentent bon, j'en ai testé beaucoup. Mais alors, celui-ci, ce n'est pas du tout une odeur de cosmétique qui va être fleurie ou trop lourde. C'est une odeur, en fait, très réconfortante. Pas sucrée non plus, désagréable. Enfin, il faut le sentir pour le croire, j'ai envie de dire. Notamment, j'ai eu les cheveux assez secs ces derniers temps. Et je les trouvais plutôt efficaces. En fait, ce que je faisais, c'est que je prenais une petite dose de ce produit-là. Et je le mélangeais à mon masque pour cheveux rouges. Et comme ça, en fait, j'avais un soin qui allait me pigmenter les cheveux. Mais qui, en plus de ça, allait me nourrir au maximum. Et dans tous les cas, si vous avez les cheveux très secs, je les trouvais très très bien. Maintenant, on va passer à la catégorie soins. Et premièrement, j'ai fini cette chose. Donc, c'est une huile démaquillante de la marque Kiehl's. Elle est commercialisée depuis quelques mois. Et oh, je l'aime beaucoup trop. Pourquoi ? Parce qu'elle démaquille extrêmement bien. Elle respecte la peau. Elle n'est pas du tout agressive. Comme j'ai pu tester parfois certaines huiles démaquillantes qui étaient soit trop nourrissantes. Soit clairement, bon, bah voilà. Elles n'étaient pas très agréables. Là, on n'a pas du tout ce souci. Et elle a une odeur assez top. Une odeur très botanique. Donc, que ce soit pour les filles ou les garçons, c'est vraiment mixte. Je l'ai trouvé efficace sur le waterproof, sur tout type de maquillage. Et c'est clairement un produit que je vais racheter. Et d'ailleurs, je crois que c'est mon deuxième flacon. Le premier flacon, je ne sais plus si je vous l'avais présenté. Mais si vous cherchez une huile démaquillante de qualité, n'hésitez pas à tester celle-ci. Elle est géniale. Autre produit pour me démaquiller que j'ai fini. Parce que c'est bien d'appliquer plein de choses sur sa face. Mais c'est important de se démaquiller. On ne le dira jamais assez, même à 4h du matin. Et j'ai fini ceci. D'ailleurs, en parlant de 4h du matin, lorsque vous allez en week-end, en vacances, peu importe ce que vous faites. Eh bien, c'est cool l'huile démaquillante. Mais c'est pas pratique. Parce que moi, j'ai déjà eu des flacons qui se sont vidés. Et dans ce cas-là, je peux vous le dire, on maudit la planète. Parce que, enfin la planète, c'est pas sans le parler. Parce que ça en fout partout et c'est dégueulasse, autant le dire. Alors qu'avec un baume, on n'a pas ce souci. Et c'est pour ça que je vous présente celui d'Estée Lauder. Donc, il s'agit du baume nettoyant. Et je l'ai beaucoup trop aimé. Donc, c'est un baume que j'ai appliqué le soir pour me démaquiller. Mais en plus de démaquiller, il est vraiment nettoyant. Je ne veux pas dire qu'il purifie la peau. Mais on n'a aucun résidu. Ça laisse des résidus. Sachez qu'avec un baume, on n'a aucun, aucun souci. L'huile non plus, mais on ne sait jamais. Parfois, c'est psychologique. Vous l'appliquez sur visage sec. Vous massez pendant 2-3 minutes, exactement comme avec une huile. Et ensuite, vous venez rincer avec de l'eau. Et là, vous avez le visage parfaitement démaquillé et nettoyé. Autre produit soin que j'avais fini. Il s'agit de la crème Lumière Essentielle de Darphin. Que j'avais beaucoup appréciée. C'est une crème que je conseillerais aux peaux normales à sèche. Qui est vraiment là pour vous apporter de l'éclat. L'odeur était très agréable. Un petit peu solaire. Je ne saurais la décrire, mais je trouve que c'est une odeur qui sent le chaud. Et comme ça, mon explication est un petit peu nulle, voire carrément nulle en fait. Je l'appliquais lorsque je partais à Montréal. Donc avec le froid, elle avait besoin d'être un petit peu plus hydratée et nourrie. Et cette crème a tout à fait été efficace. D'ailleurs, il y a un sérum qui va avec. Et je l'ai beaucoup aimé aussi. Marina avait aussi testé la gamme. Et il l'avait beaucoup appréciée. Le sérum est vraiment très agréable à utiliser. Pas du tout un aspect siliconé. Puis, une autre crème que j'ai finie. Il s'agit de l'hydrane légère de La Roche Posée. Je vous en ai déjà parlé, puisque c'est une crème que j'ai utilisée pendant très longtemps. Si vous avez une peau qui a besoin d'hydratation, mais d'une hydratation légère, eh bien, cette chose est magnifique. Ça ne coûte pas très très cher. Ça se trouve en pharmacie. Ça respecte la peau. C'est sans parfum. Et voilà, pour ceux qui ne veulent pas du tout se compliquer la vie, fille ou garçon d'ailleurs, ce sont des produits abordables qui font très bien l'affaire. Je ne parlerai jamais assez de ce genre de marque, que ce soit La Roche Posée, Aven. Et pour ceux qui cherchent une crème hydratante basique, mais qui fait son job, eh bien, celle-ci est tout à fait efficace, donc je ne peux que vous la recommander. Et dernier produit soin que j'ai fini, je vais arrêter de le secouer comme une débile. Il s'agit du dentifrice White No de Signal. C'est un dentifrice bleu qui vous blanchit les dents. Si vous avez les dents jaunes canaries, elles ne vont pas devenir blanches comme la neige. Non, mais il y a quand même un mieux. Et ça, je l'avais noté, c'était perceptible, donc très très chouette. Pour un prix plutôt abordable et un produit facile d'accès, je l'ai trouvé top. Et clairement, en fait, c'est le dentifrice que je reprends à chaque fois, donc preuve que je le trouve efficace. Maintenant, on attaque la dernière catégorie et je vous assure que j'ai bientôt fini, puisque j'adore me démaquiller, mais j'aime aussi beaucoup me laver. Et donc, on va parler de gel douche. Alors, premier gel douche que j'ai fini, c'est le Coin et les Vaniers de la marque Cottage. J'aime énormément parce que niveau d'oeuvre, c'est sensationnel, c'est gourmand, on a presque envie de manger le tube. Et clairement, la marque Cottage, pour des odeurs hyper gourmandes, c'est génial, c'est pas très très cher, ça se trouve en grande surface, donc on adore. Autre gel douche fini, il s'agit de celui-ci, donc c'est le gel douche exfoliant gratte-ciel de Lush. Et ma foi, qu'est-ce qu'il est efficace de tous les gels douche exfoliants que j'ai pu tester ? Celui-ci de loin est le meilleur et vraiment de très très loin, parce qu'il est réellement exfoliant. Vous pouvez soit l'utiliser sur peau humide, soit sur peau sèche. Et dans tous les cas, vous voyez vraiment un avant-après, votre peau est vraiment plus douce et vraiment très bien exfoliée. Pour ma part, ce n'est pas non plus un produit que j'utilise tous les jours, mais une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ça dépend. Il est à base de sel marin et de citron, donc au niveau de l'odeur, c'est très léger, que ce soit pour les filles ou les garçons. Et je m'en servais même pour les pieds, donc vraiment, c'est un produit multifonction et super efficace. Et clairement, je pense que c'est un produit que je vais racheter. Et finalement, les deux derniers produits que j'ai à vous montrer, c'est ceux-là. Donc d'un côté, nous avons un gel douche bonne mère au citron de L'Occitane. Si vous aimez les odeurs citronnées, il est vraiment génial. Et surtout, niveau packaging, très joli. Je m'en suis même servie, et là j'ai honte de vous dire ça, mais comme déco, à un moment, ça fait nul. Genre la fille, elle se sert de gel douche pour décorer son appart. Génial. Non, plus sérieusement, en fait, je les avais juste mis pendant quelques jours sur une... Enfin, quelque part dans mon appartement, parce que j'en avais plusieurs de cette collection et je les trouvais très jolies avec leur forme carrée. Bref, ne cherchez pas le délire. Et ensuite, dernier produit que j'ai fini, c'est un shampoing sec à la pomme de Dope. Et là, je suis triste de le dire, mais je ne le rachèterai pas parce que je ne l'ai pas trop efficace. Il a une odeur démentielle, c'est-à-dire que... On le sent encore un petit peu. Il sent la pomme, vraiment, c'est génial. Mais en matière d'efficacité, eh bien, je n'ai pas trouvé ça tip top. J'adore le shampoing sec d'Aveda, j'adore le shampoing sec de Chlorane. Ce sont mes deux préférés. Les Baptistes aussi sont très bien. Mais celui-ci, pas assez shampoing sec, c'est-à-dire qu'il ne vient pas assez matifier le cheveu. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère que je ne vous ai pas assommé. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, je dis comme toutes les autres YouTubeuses, venez me voir. Plus on est fou, plus on se marre. Enfin, plus on rit, vous comprenez. Moi, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, eh bien, soyez sages. Voilà, bisous. C'est bizarre. C'est très très bizarre parce que quand je dis bisous comme ça, je conclue comme ça sur Snapchat. Mais alors, jamais en vidéo. Je dis toujours bye. Mais bon, pour une fois, on va laisser comme ça. Voilà, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada